Le dernier Vendée Globe, j'ai adoré. Les gens m'ont demandé, mais pourquoi tu as adoré ? La raison pour laquelle j'ai adoré, c'est parce que j'ai dépassé mes objectifs. C'est une réalité, si vous êtes en dessous de vos objectifs, c'est l'enfer. Pour moi, c'est une compétition. J'ai commencé par faire du windsurf à l'âge de 11 ans et du dériveur à 14 ans tout en continuant à naviguer en windsurf. Je ne suis pas monté sur un gros voilier avant mes 21 ans. Et pour faire mes preuves dans le monde de la course au large, j'ai dû passer par l'école de voile. Je travaillais pour 50 livres par semaine, je nettoyais les bâtiments, les toilettes et je grimpais au mât. J'ai toujours espéré pouvoir progresser en nettoyant les toilettes et en montant au mât. J'ai ensuite eu la chance de trouver un travail chez Clipper Ventures. Je suis allé voir Knox Johnston et j'ai participé à une expédition au Groenland avec plusieurs de ses meilleurs amis, de façon à ce qu'il me teste et voir s'il pouvait me donner un poste de skipper sur sa course autour du monde. A la fin de cette expédition, il m'a fait confiance et m'a permis de skipper un bateau pour la Clipper Race que j'ai gagnée. A partir de là, je suis rentré dans le monde de l'IMOCA. Sir Keith Mills est notre directeur, un grand ami qui me soutient depuis des années. Il faisait partie de l'équipage pendant la Clipper Race, j'ai été chanceux de le rencontrer. Il m'a apprécié et m'a pris un peu sous son aile. C'est lui qui nous a guidés et aidés à avoir Hugo Boss comme sponsor et qui a permis à la société de grandir. Il a été vraiment formidable. Hugo Boss me sponsorise depuis 2003. Je pense que la raison principale pour laquelle il sponsorise notre équipe, c'est parce que vous savez, le Vendée Globe, ce tour du monde en solitaire sans escale, n'est pas qu'une épreuve sportive. C'est aussi une course très intéressante pour les gens qui ne naviguent pas et qui ne comprennent pas la voile. C'est l'histoire d'un homme face aux éléments. C'est une histoire humaine très forte. Cela correspondait aux attentes d'Hugo Boss et la connexion s'est très bien faite. Hugo Boss est une marque internationale, une grande société. Ils veulent voir leur bateau gagner des courses partout autour du monde. Le circuit Ocean Masters répond bien à leurs attentes et plus le circuit sera international et mieux ce sera pour eux. Le plus beau moment de ma carrière en Imoca, c'est évidemment ma troisième place sur le dernier Vendée Globe en 2013. Le chemin parcouru pour y parvenir a été semé d'embûches. Nous avions du mal à faire les bons choix techniques, à mettre le bateau en condition pour réussir à faire ce tour du monde. Donc c'était vraiment un moment très fort. Mon plus mauvais souvenir, c'est lorsque j'ai perdu mon bateau. Vous savez, devoir quitter son bateau en pleine mer, entre l'Afrique et l'Antarctique, c'est plutôt effrayant. Perdre son bateau alors que vous viviez dessus peu de temps avant, laisser tout ce que vous aviez mis à l'intérieur, ça a été le pire moment de ma vie. Dans la Vélux Five Oceans, quand Mike Golding m'a secouru, c'est sans doute le seul moment où j'ai pu dire que j'ai frôlé la mort. Je suis marié, j'ai un enfant et un autre va arriver. Je pense que c'est sain pour moi, car ça me force à avoir un bon équilibre entre travail et famille. Avant, c'était plutôt travail, travail, travail. Mais maintenant, j'ai une famille, des responsabilités. J'ai un peu moins de temps à consacrer à mon projet. Je dois être plus efficace. Sous-titrage Société Radio-Canada